Conduite à tenir devant une suspicion de TIAQ. Prévenir le médecin de l'établissement, 6 établissements de soins. Identifier les malades ayant des signes cliniques. Établir pour chaque malade la liste des symptômes, la date et l'heure de leur apparition, ainsi que la liste des repas des 3 derniers jours. Conserver les restes des matières premières et des denrées servies à la collectivité au cours des 3 derniers jours, à conserver au réfrigérateur et non au congélateur. Effectuer des prélèvements de sel et éventuellement de vomissements chez les malades. Préparer une liste des menus des repas des 3 derniers jours. Déclarer par téléphone la TIAQ au médecin inspecteur de l'ARS ou à défaut au service vétérinaire d'hygiène alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à vous 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 !